Maître François Zimmeret est avec nous, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des avocats de Carlos Ghosn qui est en prison, à nouveau, en prison, dans les mêmes conditions que la première fois ? Non, il est en garde à vue. En garde à vue, oui. Donc il est en prison, oui, mais la garde à vue au Japon, très particulière, parce que vous n'avez pas accès à un avocat, vous pouvez être interrogé 8h par jour, et comme ce fut le cas pendant plusieurs mois, il est allongé le soir, à partir de 9h, il n'a pas droit ni à lire ni à écrire, il est obligé d'être la tête découverte, il a la lumière de jour comme de nuit, bref, ce sont des conditions d'incarcération extrêmement dures. Oui, c'est de la prison, quoi. Ah non, 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 c'est une prison toute particulière. C'est pire encore que... Le choc carcéral, c'est toujours quelque chose de très difficile partout. Oui, oui. Et qu'on ne peut pas, quand on a vu ça, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs, on ne peut pas l'aborder de façon légère. Mais au Japon, je dois dire que c'est particulièrement difficile, particulièrement dur, notamment à cause de ses obligations. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, le week-end et les jours fériés, il ne peut pas sortir. L'Office international des prisons et ce qu'on appelle les Mandela rules, les règles Mandela, qui sont des standards, si vous voulez, de carcéraux minimum, les règles minimum carcéraux, disent qu'il faut au moins une heure de promenade par jour. La promenade, c'est dans une cour grillagée ou sur le toit de la prison. Au Japon, c'est une demi-heure, mais ce n'est pas du tout les jours fériés et les week-ends. Et là, dans le mois d'avril, ce qu'ils appellent la Golden Week au Tokyo, il y a neuf jours d'affilée qui sont fériés. Neuf jours durant lesquels il se peut qu'il ne sorte pas une minute de sa cellule. Donc ça, ce sont des conditions que les Nations Unies, comme toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme, ont jugées inhumaines et dégradantes.